Et yo tout le monde c'est Mustang et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation et la découverte ensemble du dernier DLC de Dishonored donc les sorcières de Brigmore avec une très belle image de Delilah d'ailleurs mais avant de commencer je voulais revenir sur un petit point puisque j'avais averti pas mal de gens enfin ceux qui me suivent sur facebook twitter etc etc que j'allais être absent mais pour ceux qui vivraient dans une grotte ou qui étaient partis en vacances avant ils se sont peut-être demandé pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant si longtemps parce que ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo maintenant en fait c'est tout simplement parce qu'après avoir fini Bioshock Infinite je me suis pris une petite semaine de vacances et ensuite sur les trois semaines qui restaient j'ai bossé deux semaines et la dernière semaine j'ai déménagé ce qui explique le décor qui a changé derrière moi d'ailleurs si ça vous intéresse je pourrais vous faire un petit tour du propriétaire vous montrer en même temps mon matos tout ce que j'ai dans mon bureau quoi tout ce que j'utilise pour youtube ça pourrait vous intéresser peut-être je sais pas n'hésitez pas à me le dire en commentaire à moi ça m'intéresse toujours de savoir vos avis et ensuite dernière petite chose sur ce DLC il faut savoir que c'est la suite directe de la lame de Dunwall donc pour les nouveaux qui suivraient ça en cours de route et qui n'auraient pas suivi ma présentation du deuxième DLC je vous invite fortement à aller voir parce que vous n'allez rien piger à l'histoire franchement je regardais vite fait enfin j'ai lancé comme d'hab pour les réglages le tout début du DLC et ça enchaîne direct donc vous n'allez rien comprendre je pense donc n'hésitez pas à aller voir les quatre petites vidéos que j'ai fait sur la lame de Dunwall ça vous permettra de mieux comprendre donc ensuite dernière nouveauté et après promis on se lance dans le DLC vous allez voir que je vais essayer de faire tous les épisodes de ce DLC en face cam et en totale découverte c'est à dire qu'à part là avoir lancé le DLC pour voir si tout marchait bien tout ça je l'ai pas fait donc pour la lame de Dunwall je rappelle que j'avais fait le jeu j'avais fini le DLC donc je connaissais tous les niveaux par coeur etc ce qui fait qu'ensuite quand j'ai refait les vidéos filmées bah c'était nickel quoi je vous je connaissais tout je me faisais jamais repérer etc c'était nickel à regarder et là je me suis dit bah tiens on va se commencer en live avec la cam et tout comme ça ça permet de me mieux faire ressentir ce que je vais découvrir en même temps que vous et du coup on va se lancer ça tout de suite c'est parti hop on fait accepter donc on va rejouer Dode vous voyez Dode qui était dans le DLC 2 forcément vu que c'est la suite donc hop nouvelle partie donc là vu que j'ai joué à la lame de Dunwall et j'avais fini en le jeu en chaos faible et élevé parce que je le rappelle Dishonored on peut finir le jeu en tout en tout le monde ou en laissant tout le monde vivre ce qui fait que ça change certains trucs du coup c'est ça chaos faible et chaos élevé mais moi je me suis dit on va pas tricher on va pas reprendre la sauvegarde de la lame de Dunwall parce que vous voyez on peut récupérer équipement et pouvoir je me suis dit on va faire direct une nouvelle partie comme ça on ne triche pas et on arrive au menu de la difficulté donc là c'est exactement pareil que dans le DLC 2 je vais le passer vite fait sauf qu'on a le truc maître assassin débloqué direct alors ça je pense c'est parce que j'ai fait j'ai fini le deuxième DLC du coup ça me le débloque direct et nous on va partir en vétéran hop on se lance ça donc là il y a sûrement une cinématique parce que moi là je suis pas allé plus loin c'était juste pour voir si tout se lançait bien pour les tests son et tout ça du coup repère de dos de mauvaise conscience vous êtes inquiet depuis le jour fatidique où vous avez assassiné l'impératrice Jasmine Caldwin et participé à l'enlèvement de sa fille Émilie ok il savait ce salaud aux yeux noirs savait que quand ma lame eut percé le coeur de l'impératrice pour livrer ensuite sa fille aux hommes du lord régent tout finirait par s'effondrer pourtant il m'a bien laissé faire et le monde est devenu fou la peste consume toute la ville la corruption règne un tueur fou arpente les rues la nuit en quête de vengeance les superviseurs ont saccagé mon repère dans le quartier inondé et je mène une étrange lutte contre une sorcière nommée télia pour le destin de l'empire on pourrait me croire châtier mais je sais que le monde ne punit pas les gens comme moi nous faisons nos choix et nous les assumons mais peu importe le reste pourtant j'avais été prévenu ok donc là on a vu corbeau qui est en train de se venger dans la ville et en même temps on a vu la fin du dlc 2 donc d'elle est là ou là par contre ça nique les yeux c'est tout blanc les hommes se remettent de l'attaque mais ils ne se rendent pas compte du danger ma mère m'avait prévenu reste à l'écart des sorcières ok ok d'accord là c'est corbeau ah oui on se retrouve dans la scène du premier Dishonored où corbeau va venir assassiner d'aude tu viens régler tes comptes tu t'en doutes je ne vais pas te faciliter la tâche ok et on se bat contre lui alors ça c'est cool hop alors là ok ça va il n'a pas l'air trop dur où est-ce que oh putain enculé il se téléporte derrière non pouf voilà vas-y parade boum oh merde il va me tuer ok d'accord normalement corbeau est censé nous tuer clé de Dode d'accord ok en fait je crois qu'il a juste rêvé parler à Thomas pour faire le point d'accord donc en fait là on a rêvé qu'on gagnait contre corbeau bien sûr vu qu'on a fait le jeu principal on sait qu'on ne gagne pas charme corrompue les charmes corrompues sont des charmes d'os plus puissants mais qui présentent des inconvénients vous pouvez les repérer en écoutant la mélodie qu'ils émettent ou à l'aide du pouvoir œil du vide d'accord ok le bouquin je ne vais pas lire je le lirai je pense moi j'aime bien tout finir à 100% du coup je referai après avoir filmé pour moi savoir tout ce qui se passe les chutes assassines restaurent légèrement votre santé l'eau des robinets restaurent ok augmente modérément la vitesse de vos coups d'épée c'est pas mal ça augmente votre vitesse lorsque vos armes sont rangées vous donne un net avantage lors d'un duel disputé oh ça c'est cool ombre rapide vous vous déplacez un peu plus vite dans votre furtif taillette puissante avantage vos coups d'épée inflige beaucoup plus de dégâts vos coups d'épée sont plus lents ok donc ça c'est un nouveau type de charme d'os donc vous voyez il y a avantage inconvénient donc mais par contre celui-là a l'air super bien du coup on va prendre celui-là on se dépasse plus vite en étant en mode furtif et tiens du coup dans les pouvoirs qu'est-ce qu'on a de nouveau ça c'est pas nouveau attraction ça c'est nouveau ça ok permet d'attirer vers vous des objets inanimés vous pouvez déplacer les réservoirs ok d'accord niveau 2 permet d'attirer vers vous tout être vivant ah ouais en fait c'est le pouvoir qu'on voit dans les cinématiques et qu'on pouvait pas utiliser d'accord d'accord et sinon rien de neuf du coup hop c'est parti donc là on se retrouve dans le repère de Dode avec nos assassins donc je pense que c'est à la fin du deuxième DLC parce qu'ils disent que ces hommes se remettent de l'attaque oh tiens hop des plans ok on peut prendre une épée d'accord ok ok alors là il y a sûrement une rune bah voilà ah d'accord ok c'est tout son matos sa fameuse épée avec le manche en bois ok du coup je peux améliorer mes pouvoirs bah du coup on va prendre le nouveau truc au niveau 1 ce pouvoir permet d'attraper des objets inanimés en appuyant sur ok pièces munitions et clés peuvent ainsi être dérobées au niveau 2 vous pourrez attraper des cadavres quand un ennemi est suffisamment proche il est soulevé au sol et peut être facilement exécuté ah c'est cool ça ok du coup on va prendre pli temporel aussi hop moi c'est combien de runes là vous avez 2 runes ah merde on va prendre agilité et ça devrait être bon ah non je peux prendre un truc encore on va prendre invocation d'assassin donc là je reviens pas sur les pouvoirs pour ceux qui souhaiteraient connaître le détail bah je vous renvoie pareil à mes vidéos du DLC2 parce que du coup là c'est la suite donc j'enchaîne directement c'est comme si c'était la suite de ma playlist on va dire du coup du coup du coup est-ce qu'il y a un autre truc non ok donc on va parler à notre assassin j'ai trouvé l'Easystride mais je crains que lui parler de son bateau soit un peu plus compliqué elle est à Coldridge vu ce qu'ils ont sur elle il y a peu de chance qu'elle ressorte un jour Coldridge intéressant si on la libère l'Easystride aura une dette envers nous et nous aurons notre transport prêt à partir maître où dois-je attendre alors partir pour le bagne ou rester au repère ok donc ça ça veut dire qu'il y a forcément des trucs à fouiller mais nous on va partir direct pour le bagne parce que c'est pas non plus un truc à 100% je veux pas tout fouiller c'est pour vous faire un aperçu comme j'avais fait pour les autres épisodes sauf que là je découvre en même temps que vous le truc du coup on part direct pour le bagne par contre je sais pas trop qui était la fille la fille dont il parlait donc ok ok ça on s'en fout c'était une sorte de tuto vous avez vaincu Corvo en rêve rune trouvée une sur deux ouais c'est ça ok j'aurais dû explorer il y avait une autre rune ok bon ça je referai de toute façon en recommençant la mission et du coup on continue alors 1 sur 6 pour l'Easy vous avez besoin du bateau de l'Easystride pour atteindre le repère de Delilah au manoir Brigmore malheureusement la chef du gang des anguilles mortes est enfermée à Coldridge il va d'abord falloir la libérer ok donc il me faut un bateau pour atteindre Delilah ne quitte plus le manoir Brigmore désormais rien ne l'y oblige c'est donc à moi de venir à elle le manoir est en amont après la ligne de quarantaine il me faut un bateau je vis dans l'ombre de Dunwall depuis longtemps je connais tout le monde chef de gang mackerel officiel véreux mais ce qu'il me faut c'est quelqu'un qui connait le fleuve quelqu'un de confiance c'est une aspiration de Dunwall où cela vient de moi mais après toutes ces années ma meilleure option c'est l'Easystride et l'Easystride est en prison ok en tout cas elle a une sale gueule alors les faveurs donc ça ça change pas c'est pareil que dans le DLC 2 les améliorations d'accord du coup on va prendre des carreaux à fond tac 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 poudre incapacitante ok on va prendre 5 trucs de chaque voilà et en faveur alors qu'est-ce qu'on a ? déguisement de superviseur déguisez-vous en superviseur un superviseur est en route pour le bagne vos contacts vont l'intercepter afin que vous puissiez prendre sa place revêtu de son uniforme vous pourrez duper les gardes suffisamment longtemps pour rentrer dans la prison oh c'est pas mal ça on va le prendre rune égarée je m'en fous et fausse réquisition de livrer des mines paralysantes ok on s'en branle amélioration qu'est-ce qu'on a ? carreau anesthésiant instantané et ça on va prendre rechargement d'arbalète portée d'arbalète on va prendre la portée de l'arbalète réserve de poudre réserve de carreau ok le reste on s'en fout un peu du coup quitter commencer avec ça je devrais passer la grande porte et c'est parti je vais devoir me faire contrôler par les gardes de la porte ok du coup on est déguisé en superviseur au passage l'épée est vraiment stylée et il met même le masque comme corbeau ok ok alors nouvel objectif superviseur en visite parler au garde ok la magie ne fonctionnera pas d'accord d'accord et du coup on se retrouve à la prison de Coldridge où on s'est échappé dans la première mission de Dishonored hop coucou toi vous voilà superviseur ça fait des heures qu'on vous attend on a eu un problème à l'écluse ouais écoutez l'incident s'est produit dans la salle d'interrogatoire traversez la cour et continuez tout droit l'accès au reste est interdit c'est compris ne vous éloignez pas ne parlez pas aux détenus et vous pouvez garder vos sermons n'oubliez pas qu'ici c'est Coldridge pas l'abbaye faites votre travail et c'est tout je ne vous dérangerai pas longtemps je vais te buter oui ben salope comment qu'il me parle du coup ok du coup faut qu'on allonge tout droit si j'ai bien compris gare ouvrez la porte ok d'accord il me refaire pas du tout alors ok la salle d'interrogatoire est par là oula merde ok il vient de dire que les pylônes je peux pas les tromper parce qu'ils me reconnaissent mais le truc est pas chargé donc logiquement logiquement c'est bon ok ok pour l'instant je suis pas repéré ah il y a un truc là bas c'est par là bas vous verrez aucun des gardes qui l'interrogeait n'est ressorti ok c'est prudent là c'est quoi sur Meadows d'accord donc ils sont tous dans la section A personne voit où est le problème alors salle d'interrogatoire qu'est ce qu'il s'est passé ok ça a l'air d'être le sacré bordel là dedans oh putain c'est dégueulasse il y a encore une invention par contre il y a l'air d'avoir de la magie noire qui sort d'elle ou de lui je pense que c'est une sorcière vu que c'est le nom du truc hop une rune de la thune tac tac ordre de transfert le chapelier que nous venons d'arrêter tendre à de cacher son butin ok donc vous avez piqué son butin ça on ramasse une clé on va écouter tiens elle est bien attachée parfait elle n'est pas très impressionnante n'est ce pas bien installée tant mieux commencez par nous expliquer comment vous êtes entré à Dunwall Tower est-ce qu'un des serviteurs vous a aidé un des gardes peut-être pas de réponse à votre guise caporal utilisé le marteau c'est ça le plus petit putain elle a reculé elle a senti quelque chose on doit pas y aller trop fort difficile de dire s'il a senti quelque chose tu l'entends comme deux comment avez-vous attendez vous entendez ce sifflement regardez son visage est-ce qu'elle est à deux oh non non tirez abattez-la vite ok donc la sorcière les a tués je sais pas trop comment elle a fait pousser des plantes puis elle est morte c'est un métier bizarre du coup du coup du coup qu'est-ce qu'on doit faire maintenant qu'est-ce que je dois faire maintenant alors objectif aider l'Easystride à s'évader localiser ok faut que je la localise d'accord d'accord donc c'est parti c'est parti mon kiki ok là il y a un garde oh tu m'as pas vu oh non je vous aurais trouvé ça va mal aller c'est bon tu m'as pas vu là logiquement quand il y avait trois trucs ils nous ont retiré mais je crois qu'il m'a vu ok on va essayer de pas faire trop le con c'est ça qui ouvre les cellules est-ce que je t'ai parlé de la fois où j'ai failli attraper celui qui avait tué l'impératrice ok commande des cellules alors apporte un soin même les changements de cellules provisoires doivent être consignés le registre de rester disponible dans le poste de garde situé entre les sections C et D d'accord ok faut que j'aille trouver le registre pour savoir dans quelle cellule elle est ok on peut aller par au dessus voilà ça c'est quoi ce soir quand vous entendrez l'alarme dans la cour foncez jusqu'à la porte principale fautez du pont il n'a juste qu'à l'entrée des égouts ne ratez pas cette chance vous n'en aurez pas d'autre maintenant que l'assassin de l'impératrice s'est évadé d'accord hop car on anesthésie en suis à fond du coup faut que j'aille par là bas alors par là bas on va par là bas ok ok comment je fais ah d'accord il y a un truc ici ok bah on revient au début vous entrez dans une zone interdite oh putain allez on va l'étrangler ok non on va pas l'étrangler fuck il s'est retourné à la seconde près où j'allais le tuer bon c'est pas grave enfin où j'allais l'étrangler quoi je voulais pas me faire choper hop on va le foutre ici qu'est-ce qu'on a ici ok de la thune la thune clé du poste de garde tac tac ok ok donc là ils étaient en train de jouer au poker les petits coquins alors ok par ici c'est safe ok le registre est en dessous personne alors alors ok la partie du monde c'est dans le registre on a transféré les détenus pour faire de la place aux politiciens c'était pas comme ça sous l'impératrice ne parle pas si fort c'était pas tout rose avec l'impératrice allez hop elle faisait des inspections toujours accompagnée du protecteur royal j'aurais préféré qu'on le tue il a vu nos visages il pourrait très bien revenir allez casse toi comme ça je veux au registre ok d'accord ils se cassent pas casier clé du casier de munitions ok d'accord les balles allez dégage allez cassez vous bon je pense qu'il y a une rune ou un truc qui le rend malade oh putain pourquoi personne ne fait de ronde dans ce coin putain il prend sa place comment je vais faire qu'est ce qu'il dit cette fois ok on va essayer de la tirer il a entendu l'un des autres parler peut-être d'une évasion il a crié pour nous alerter il dénonçait n'importe qui pour une ration de plus ok il est en train de lui parler à travers le mur alors là là c'est tendu en plus il y a une clé est-ce que si je l'endors je vais me faire spotter pour les autres non tu veux pas te casser s'il se casse il devrait y avoir quelques gardes ici ok putain c'est tendu Witson Fogarty évacué Elisabeth Roy transféré dans la cellule A21 on va se cassez vite fait avant de se faire repérer alors A21 commande des cellules ok cellule A21 c'est par là commande des cellules donc là c'était où j'étais donc quoi que je retourne en essayant de ne pas me faire choper ça serait bien ok donc apparemment aussi je me suis renseigné un peu il paraît que si vous refaites l'émission les cellules je fais du bruit si vous refaites l'émission les cellules changent de place du coup c'est pas dit qu'elles soient tout le temps dans la main les détenus de la section B là c'est chaud qu'ils vont nous exploter ok c'est tendu c'est tendu en plus j'ai con c'était quoi c'était A21 c'est ça A21 ok 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 donc maintenant on vient de la voir donc on retourne là bas bien hop non oh putain putain alors là c'était le gros fail j'ai cru que j'allais crever ok donc Lizzie elle est là bas n'est qu'un garde apparemment ça m'a l'air tranquille je vous dirai rien mais qui Tode voyez-vous ça quiconque vous envoie j'offre le double je suis venu vous délivrer en échange d'un service quel genre de service quelle importance vous mourrez si vous restez ici quel genre de service un tour de bateau pas l'air est mal en amont après les barrages c'est vraiment pas de chance mon bateau lundin il appartient à quelqu'un d'autre mon second est parti avec après m'avoir trahi l'enculé petite ordure du nom d'Edgar Wakefield je connais bien ce genre de situation vous pouvez marcher détachez moi et je pourrais même voler je vous paierai pour éliminer Wakefield ce sera avec plaisir venez quitte envie de cet endroit ok je rappelle que cet homme est une femme je sais très bien j'ai ça pour trop long mais c'est vrai que c'est vraiment le garçon manqué quoi ouais vraiment dégueulasse putain en plus faut que je la porte c'est pas sérieux ça du coup est-ce qu'ils nous ont mis des gars pour nous faire chier sur le retour ok non ça a l'air tranquillou faut que j'aille à l'entrée des égouts d'accord le dispositif d'interdiction radiale pylône foudroite non le réserve au personnel suivi la formation ok ok bon ça va pas très compliqué pour l'instant c'est les mêmes tuyaux que dans le premier Dishonored du coup je connais la sortie par coeur d'interdiction radiale ok ok les gardes sont retournées Kassos et après on plonge dans la flotte ah d'accord non ok il n'y a pas d'eau ils ont coupé l'eau ah ouais c'est pour pas qu'on qu'on s'échappe en fait je pense que c'est après que Corvo vu qu'il s'est barré par la flotte ils ont décidé dans le vélo comme ça si tu tombes tu finis comme lui je pense par contre ça me fait chier là j'espère qu'il regarde pas par en dessous parce que sinon je vais me faire spotter je peux pas utiliser la magie il y a un truc de superviseur dans le coin ok c'est bon cible sauvée allons-y pas encore allez hop ok première mission terminée aucune victime fantôme c'est ça le premier vous voyez il avait trois éclairs sur la tête quand je m'étais fait repérer bêtement au début mais il m'a pas détecté en fait il a juste entendu le bruit mais si ça aurait été à une demi seconde près je pense que là j'ai été repéré par contre fait chier j'en ai tué un bon c'est pas très grave putain sinon j'ai géré pour la première fois que je découvrais ce niveau vous êtes resté déguisé en superviseur jusqu'au bout sans laisser de traces vous avez pris connaissance de l'interrogatoire de la sorcière de Brigmore ok rune trouvée ouais ok j'ai pas trop exploré par contre j'ai trouvé plein de thunes ok ok donc il y avait l'air d'avoir plusieurs chemins la prison a l'air d'être vachement grande donc mon avis sur le premier niveau il a l'air super super grand donc moi j'ai fait à ma façon je sais pas du tout si c'est comme ça qu'il fallait faire vu que c'est la première fois que je le fais il y avait peut-être des passages plus simples ou d'autres façons on pouvait peut-être même la tuer il y avait peut-être même pas besoin d'elle parce qu'à la fin il y avait marqué Sip sauver donc je pense qu'on pouvait la tuer aussi enfin bref bah je sais pas dites-moi la façon dont vous avez fait ce niveau et moi je vous dis à très bientôt pour la mission numéro 2 du coup donc d'ici là portez-vous bien et bye tout le monde à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz